Bon, alors là, avec ce film, je ne sais pas où je vais, parce que je ne sais rien du film, j'ai juste vu l'affiche et je me suis dit « Ah, c'est plutôt beau ! » et puis le casting a l'air sympathique, donc voilà. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claudette ? Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit Zad, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction, et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons réagir à la bande-annonce du film Réminiscence, un film avec Hugh Jackman et Rebecca Ferguson, un film de science-fiction qui sortira le 18 août au cinéma, un jour avant mon anniversaire, youpi, un jour avant mes 20 ans, incroyable. D'après Halo Cine, c'est un film qui va durer deux heures et demie, et, bah, ok, pourquoi pas, franchement, un film avec Hugh Jackman, mais surtout Rebecca Ferguson qui se passe dans le futur, franchement, moi, bah, je suis très attiré déjà. Sinocis ! Dans un futur proche, Miami a été submergé par les flots suite aux effets du changement climatique, un enquêteur privé, Nick Bannister, est engagé par des clients afin de retrouver leurs précieux souvenirs. Au cours de sa dernière affaire, il tombe éperdument amoureux de sa cliente, à sa disparition, le détective est désemparé et se lance à sa recherche, il se retrouve alors perdu dans une boucle temporelle et découvre des aspects de sa personnalité qu'il ne connaissait pas auparavant. Bon, en vrai, le synopsis est, euh, moyennement attirant, parce que ça va surtout être une quête d'amour, hein, il va essayer d'aller rechercher Rebecca Ferguson, une Hugh Jackman, mais, euh... Là, ce qui m'a plu dans le résumé, c'est de savoir que c'était dans un futur proche assez réaliste, puisque Miami est désormais sous les eaux, voilà, et ça a l'air très 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 réaliste, c'est tout à fait normal. Miami est une ville côtière, et avec le réchauffement climatique, forcément, la fonte des classes, tout ça, dans quelques années, le niveau des océans va monter, et forcément, Miami va commencer à être un peu englouti, on va dire. Mais on va voir si on est vraiment hâte pour ce film en regardant la bande-annonce. Lumière, moteur, saturn, réaction. C'est rare, juste comme ça, parce que moi j'aime bien parler des acteurs aussi parfois. Entre Hugh Jackman et Rebecca Ferguson, qu'est-ce que tu préfères ? Food. Ouais, c'est vrai. Hugh Jackman, oui d'accord, c'est Wolverine, mais surtout, Rebecca Ferguson, quand même. Talentueuse, Rebecca Ferguson. Elle est dans les nouveaux Missions Impossibles, et moi je l'adore dans les nouveaux Missions Impossibles. Et puis Rebecca Ferguson était aussi dans le film Doctor Sleep, et moi j'ai adoré Doctor Sleep. Transition sous Riii. Hiiii. Bande-annonce de 3 minutes, donc assez long. Vous allez faire un voyage. Un voyage dans votre mémoire. Il vous suffit de suivre ma voie. Carrément, c'est de l'hypnotisme là. C'est un film Warner ? On est fermé. Je sais qu'il est tard. Désolé. Ouais, Rebecca. Je suis en train de vous recevoir. Après la montée des eaux, l'arrivée de la guerre. Ouais. Ah oui, bah oui, l'urgence policière, tout ça. Et là, ça y est, il va se mettre les griffes. Rien n'est plus addictif que le passé. Non, 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 laisse-moi là-bas. Laisse-moi là-bas. Par la co-créatrice de Westworld. Oh, ça c'est intéressant. Putain, c'est quoi ? C'est Tchernobyl, le truc ? Où est-elle ? Où est-elle ? Eh bien. Ils vont baiser. Ça a l'air très chelou quand même, à la Inception un peu. Je dois aller au bout. Votre machine. Jusqu'où peut-elle aller ? Avant que l'illusion s'arrête. Idée. Vous allez faire un voyage. Il vous suffit de suivre ma voie. Wow. Quand même. Prochainement au cinéma. Du coup, le 18 août. Comme vous l'avez entendu dans la bande-annonce, j'ai cité Inception. Mais il y en a dans les commentaires qui citent aussi Total Recall. Ok, pourquoi pas. Ah non, franchement, ça a l'air vraiment dingue. Une plongée assez spectaculaire dans un monde futuriste. Et à la fois pas tellement, puisqu'on va retourner dans le passé aussi. Très hâte de voir ce film. Alors, le truc, c'est que j'ai un peu peur qu'il se plante. Parce qu'on n'en a pas entendu parler du tout de ce film. Il y a juste la bande-annonce qui est sortie. L'affiche assez belle. Et puis, on sait juste que c'est la co-créatrice de Westworld qui a fait ce film. Et après, on ne sait rien du tout du film. Il n'y a absolument pas de promotion, quoi. Et c'est un peu chiant. Ça pourrait être très bien un film de merde. Ça pourrait être très bien un film très excellent. Et qui pourrait être nominé aux Oscars de l'année prochaine. Mais du coup, Réminiscence est un film Warner. Alors celui-là, vu que c'est un film qui a l'air assez mineur chez Warner. Parce qu'ils n'en parlent pas du tout. Franchement, je ne sais pas du tout s'il va débarquer sur HBO Max, lui. Enfin, tous les films Warner de cette année devraient sortir simultanément sur HBO Max et au cinéma. Donc, franchement, lui aussi sortira sur HBO Max. Donc, j'ai bien fait de mettre ça. Ah, putain, mais c'est pas vrai ! Ouais, mais sinon, voilà. Réminiscence, je suis attiré. Le casting m'attire. L'histoire, franchement... Tout ce qui est, là, la romance... Euh, non, en fait, moi j'ai plus envie de voir un peu des trucs futuristes. Plutôt que de voir toute l'intrigue romantique, quoi. Voilà, c'est à la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, mais n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z, coupé. Alors, Sarah, qu'est-ce que t'as pensé de cette bande-annonce ? Food. Ah ouais ! Ouais, toi, tu veux voir du Blade Runner là-dedans ? Mais y'a aucun robot, tout ça... Attends, du coup, je sais pas comment le type, il va faire grâce à sa machine des souvenirs, il va retourner dans le passé ? C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre.